On sait que Hakim Ziyech est un joueur très important dans ton dispositif tactique. Malheureusement, il n'arrive plus à percuter, à dribbler, mais il a dit que la qualité de passe, qualité de tir, on l'a vu notamment avec Galatasaray. Il faut être avec le changement tactique que tu as fait, où tu as repositionné Ibrahim à droite. On a vu qu'il a porté avec la percussion, le dribble, un peu avec le but qu'il avait marqué contre l'Ibdic en Champions League. Est-ce que tu l'as déjà fait, Hakim Ziyech en quarterback ? Est-ce que tu penses que la solution pour mettre les deux maestros ne serait pas de mettre Ziyech en 10 pour apporter avec la qualité de passe et les tirs et Ibrahim à droite pour apporter avec la percussion et les dribbles ? Merci. C'est une réflexion qui est légitime et c'est ce qu'on se pose aussi, nous. L'idée, c'est le meilleur équilibre. Les meilleurs joueurs, il y a beaucoup. Bien sûr, Hakim, il fait partie de nos meilleurs joueurs, qui marquent l'histoire du Maroc, puisque je pense que c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire. Donc, voilà, c'est comme je vous disais, ça va dans le processus. On a des joueurs comme Ben Ségir aussi, on a un dos du talent, plus Adli, plus Bilal. Donc, voilà, pour trouver l'équilibre. On a vu que dans les trois premiers matchs, c'est vrai que quand il y a Ben Nam, l'Ibrahim, en numéro 10, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été le cas. En tout cas, en Afrique, avec la puissance athlétique qu'il y a dans l'axe, la vitesse qu'il y a, c'est compliqué pour l'équipe et pour lui. Donc, on espère trouver la solution. On va sûrement essayer ce genre de choses. On aura le match sûrement de demain, les matchs de septembre, octobre, novembre. Il y a des joueurs qui ont eu l'équilibre. Ce n'est pas en deux matchs qu'on a eu l'équilibre, surtout entre des joueurs qui ont du talent. On a eu le meilleur équilibre. Mais c'est vrai que ça nous a donné, sur les 30 dernières minutes, une idée de Chounou Iqdari Ahtef-Geneb-Ibrahim. Sous-titrage Société Radio-Canada